... incroyable à combattre une armée, mais une armée anglaise qui était tellement plus importante et qui a finalement gagné la guerre en attaquant à un moment donné où il y avait la nuit en fait. Donc historiquement, il y a eu une vraie bataille que les Sioux ont gagnée et ensuite une attaque nocturne sur le village Sioux alors que les gens ne s'y attendaient pas. Cette partie-là de l'histoire, elle n'est jamais racontée et c'est toujours ce grand Crazy Horse comme homme extraordinaire qu'on met de l'avant et on ne parle pas de toute la structure de gouvernance qui était autour, qui lui a permis aussi d'être ce chef-là. Les chèques autour qui ont participé à la réflexion stratégique aussi et la traîtrise de l'armée anglaise, américaine à l'époque. C'est aussi intéressant de voir à quel point on souhaite montrer, on veut avoir une image alors que c'est quelqu'un qui ne voulait jamais être pris en photo, qui ne voulait pas exister dans l'image parce que pour lui, ça voulait dire justement cette réduction, cette espèce de mort d'une histoire parce qu'on l'a réduit à une image et que finalement, on lui fait un grand mémorial sculpté de grandeur gigantesque. 300 men, women, and children are killed at Wounded Knee on the Pine Ridge Reservation. That was a genocide that occurred and the culture wanted to perpetuate the idea that these people are now mythological. You know, they don't even really exist. They're like dinosaurs. The reason that Indians were projected so heavily into movies was the romance of the tragedy, Greek-Roman tragedy. The Western as a form is a very open form. It's a very pure kind of American metaphor, a kind of frame within which you can write or say all kinds of things. I think that the cinema was created to fill in the First Nations. At the beginning, they were really pioneers when they went west with the first movie camera. If you look at the Iron Horse, John Ford's film, the promotion they did from that film, they are telling you that the crew was living like the pioneers, that they were going through the same experience. I read that in early cinema, they used to get extras in the cowboy movies that were real Indians, and they'd pay them with tobacco and fire water, and they even used to have armed guards to make sure these people didn't get up to any treachery on the set. You know? So, here we have a concrete example of the difference between reality and fiction, which is remarkable. The film even is where we try to show this mythification of the autochthonie to the American American society, so with the Americans, with the Americans, with the Americans, We're going to send them to the autochthonies to play, but we treat them as slaves, and we nourish them with alcohol, in general. So, all this logic of alcoholism, qui naît et dont on parle encore aujourd'hui dans les communautés autochtones où on parle d'un problème majeur, que c'est lié à quelque chose qui est fondamentalement ancré dans la culture autochtone, qui est un problème grave de santé. Il y a beaucoup d'aînés qui disent que le problème de l'alcool, ce n'est pas un problème d'Indien, c'est un problème de Blanc. Nous, on n'avait pas de problème d'alcool avant. On nous a imposé cette façon-là de vivre. On nous a, entre guillemets, forcé. Quand on n'a rien d'autre sous la main à boire, on finit par boire ce qu'on nous donne. À moins d'être inhumain et de se laisser mourir de soif, je ne connais très peu de personnes qui vont choisir cette option-là. Donc, on se retrouve dans des conditions où les dépendances sont encouragées et où, finalement, on ne traite pas les acteurs autochtones comme des êtres humains. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes bien silencieux. Comment faire? Je l'ai dit... Oui, il y a des questions. Non? Non? Oui? Oui, récemment. Oui. C'est vrai. Sauf qu'en même temps, dans les actions concrètes de réparation, il ne se passe rien. Donc, c'est vrai que la reconnaissance est importante. Une fois qu'on reconnaît, on fait quoi? Si ça reste seulement symbolique, ça revient presque au même parce que c'est quand même une des communautés les plus pauvres en Amérique. Parce que là, est-ce qu'on dit qu'on parle des enfants ou des anciens? Oui. Oui. Et cette histoire-là, elle existe aussi au Canada. C'est juste aux États-Unis où cette réalité-là a eu lieu. Et au Canada, on a de la difficulté à reconnaître. Donc, on est encore loin. On commence tout juste. Là, il y a un nouveau mouvement avec le nouveau gouvernement. On va voir ce qui se passe. Mais il y a un désir réel de reconnaître, de corriger. Oui? Donc, il n'y a jamais eu d'initiative de reconnaissance ici au Canada? Il y en a quelques-unes, mais elles sont toujours restées, comment dire… D'accord. Voilà. Exactement. Donc, il y a des efforts… On a entendu, elles ne sont restées pas? D'accord. Ah, ok. Oui. Exactement. Donc, oui, il y a une reconnaissance. Il y a un événement et après, il ne se passe plus rien. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a une reconnaissance, il faut qu'il y ait des suites, il faut qu'il y ait des actions qui soient posées, il faut qu'il y ait des changements concrets dans le système judiciaire. Il faut qu'il y ait des changements concrets dans la façon dont on pense la gouvernance, dont on pense la relation à l'autre, dont on pense la relation de nation à nation. Parce que sinon, on ne fait que parler en art. Ça ressemble davantage à un mensonge qu'à une vraie reconnaissance. Oui? Ok. Le gouvernement canadien a un peu lourd. Peux-tu monter la base, s'il te plaît? Le gouvernement canadien a un peu lourd. Les erreurs de même. Le gouvernement canadien a un peu lourd, les erreurs de même. Le gouvernement canadien s'est excusé, mais rien n'a fait d'autres. D'accord. Et donc là, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. De systèmes de gouvernance, système judiciaire, donc le système légal, les structures légales dans lesquelles on existe comme société, la relation au territoire. La structure aussi qui permet de l'épanouissement des cultures, donc là on parle souvent de financement, mais aussi de droit d'exister dans sa culture. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas acquis encore. Et l'éducation. Après il y a tout ce qui vient avec l'éducation, le droit à la santé, il y a des réserves qui ont encore des conditions de santé publique qui sont horrifiantes au Canada, qui n'ont pas d'accès à l'électricité, qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, ça existe encore aujourd'hui. Jusqu'à très récemment, les enfants autochtones avaient deux fois moins de financement pour leur éducation que les autres enfants au Canada. Et ça a été reconnu par le tribunal des droits de la personne comme un crime contre l'humanité, contre l'enfance, cet hiver. Donc c'est très très récent. On était dans le changement de gouvernement, on va voir ce que le gouvernement fait. Il y a une augmentation du budget significatif du ministère des Affaires autochtones. Maintenant, ils sont au tout début de leur mandat. Il y a des belles promesses, il y a des discours vraiment intéressants. Il y a un changement de champ lexical même qui est utilisé. Évidemment, avec l'histoire des nations autochtones au Canada, on est en attente de voir ce qui va se passer. Je pense qu'il y a un peu plus de confiance, mais il y a énormément de scepticisme, c'est normal. Donc il faut voir qu'est-ce qui va se faire. Qu'est-ce qui empêche l'abolition de cette loi-là des Indiens? Est-ce que c'est une question de reconnaître le territoire? Si par exemple on abolissait la loi sur les Indiens, c'est qu'automatiquement le gouvernement canadien dirait en même temps, « je conseille tout le territoire ». Est-ce que c'est ça la principale raison? C'est ça la principale raison. Ce n'est pas tout le territoire. Il y a des morceaux de territoire qui ont été légitimement achetés. Et Toronto en est un exemple. Les Mohawks ont vendu une partie de leur territoire. Donc c'est une transaction légale tout à fait légitime. Ce n'est pas pareil partout et en fait c'est très peu le cas. Donc oui, c'est vraiment une question de contrôle du territoire. Sans la loi sur les Indiens, les réserves n'existent plus. Si les réserves n'existent plus, le territoire redevient le territoire des nations autochtones. Donc là, les traités doivent être respectés, absolument. Dans un endroit où il n'y a pas de traité, mais on se retrouve dans un non-dit. Pour les nations autochtones, c'est clair, c'est le territoire ancestral, il n'y a pas de doute. Mais face au gouvernement fédéral, ça devient extrêmement problématique. Donc on se retrouve dans une gestion du territoire qui devient un espace de négociation vraiment important. Donc il y a des conversations à avoir pour savoir comment on gouverne ce territoire-là qui ne nous appartient pas finalement. Oui? Mais au niveau de la loi des Indiens, ça ne serait pas bon pour les autres qui disparaissent? Ça pourrait être extrêmement bon, oui. Ça pourrait être bon, mais ça ne les aidera pas nécessairement. Parce que toutes les protections d'un territoire qui ont, ils vont les perdre. En fait, non, ce n'est pas vrai. Si on enlève la loi sur les Indiens, il faut repenser comment on gouverne le territoire. Mais le territoire redevient automatiquement sous la gouverne autochtone. C'est la loi sur les Indiens qui légitimise les réserves et donc qui légitimise la ghettoïsation des nations autochtones. Donc elle retrouve le contrôle. C'est un des grands enjeux de la séparation du Québec, d'ailleurs. Elle retrouve le contrôle d'un territoire. Et donc ça redevient le territoire officiellement en termes de gouvernance des nations autochtones. Donc c'est difficile de dire que c'est négatif. Oui, on perd certains droits qu'on a quand on est sur la réserve, mais c'est tellement absurde quand on y pense vraiment en profondeur, d'avoir certains avantages quand on ne sort pas d'un périmètre qui est gros comme ça, que ce n'est pas nécessairement un grand avantage. Puis les réserves, il faut aussi comprendre que ce n'est pas, pour certaines nations, c'est le territoire, c'est l'endroit traditionnel, mais pour la plupart, c'est des endroits où les gens ont été moutés, forcés. Donc ce n'est pas nécessairement là où les gens souhaitent vivre ou existent normalement. Bon. Oui. Supposons qu'on abolit la loi sur les Indiens. Oui. Quel est, comment dirais-je, quel est, est-ce qu'il y aura un, nous, mettons les non-Indiens, qu'est-ce qui arriverait avec nous? Je veux dire, comment, il faudrait renégocier notre place dans le Québec, dans le Canada? C'est une excellente question, je n'ai pas de réponse. Si je fais un doctorat, un jour, je le ferai là-dessus, ça m'intéresse pas complètement. Parce que moi, je serais bien prêt à renégocier, mais il y en a d'autres, j'imagine, qui ne seraient pas prêts à le faire, parce qu'il y a énormément de propriétés, de marchands. En fait, oui, c'est ça, je pense que c'est une réflexion qui doit être faite, tout le monde ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si le Canada n'était pas habité par des colons d'établissements qui maintenant considèrent le territoire chez eux. Ce serait complètement absurde de dire, ah bien, je veux dire, de dire à 29 millions de personnes, aller ailleurs. Il y a cette conscience-là des nations autochtones, de la grande majorité, je ne peux pas parler à tous les chefs, mais quand même, de dire, bien, il faut qu'on partage ce territoire-là. Mais maintenant, comment on crée un système de co-gouvernance? C'est une excellente question, mais je pense que c'est une question extrêmement intéressante, qui est vraiment porteuse d'avenir. Moi, là, je parle à titre personnel, mais j'ai cette espèce d'espoir que le Canada pourrait devenir un modèle international de co-gouvernance de différentes nations sur un même territoire. Quelle forme ça peut prendre exactement, je ne le sais pas. Il y a des conversations à avoir, je ne suis pas experte non plus en gouvernance légale, donc il y a toutes sortes de questions à se poser, mais on pourrait, on est à l'aube de la démocratie, on parle comme si on le faisait depuis des années, mais je veux dire, ça fait, ça fait, quoi, 200 ans max, et le vote des femmes, c'est 75, on ne veut pas se dire qu'on est des pros. Il y a probablement des façons de réfléchir ensemble à d'autres façons de gouverner démocratiquement, en sachant qu'il y avait une certaine nation autochtones qui avait aussi des structures de gouvernance démocratique extrêmement avancées. et de voir comment, ensemble, on choisit de gouverner le territoire. Là-dessus, je ne peux pas vous dire, c'est une conversation à avoir avec l'ensemble des Canadiens, et quand je dis que l'ensemble des Canadiens, c'est autochtone, pas autochtone, c'est tout le monde qui occupe ce territoire-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est une question extrêmement intéressante qu'on ne se pose pas. Oui? En fait, je voudrais partager quelque chose, je ne connais pas extrêmement bien ces questions, mais elles m'intéressent énormément. J'ai rencontré hier un producteur de films qui vient de Norvège, qui fait partie des Samis. Oui. Est-ce que vous connaissez les Samis ou est-ce que je parle un peu d'eux? En fait, c'est des peuples autochtones qui vivent, alors celui que tu m'as tout expliqué, en Norvège, en Suède, en Finlande et en Russie. Oui. Puis, lui, il me parlait de ceux de Norvège, ce sont trois communautés différentes qui parlent trois langues différentes. Ils ont du mal à se comprendre, c'est vraiment trois langues différentes. Puis, moi, je vous posais des questions sur les Samis en Norvège. C'est, en fait, le peuple autochtone qui, aujourd'hui, va le mieux. Puis, j'essaie vraiment de comprendre pourquoi, puis je n'ai pas vraiment réussi encore. Moi, c'est sûr qu'il y a plein de conditions structurelles, politiques. Ils ont un parlement, par exemple. Je voudrais parler à un politicien, Samis, quelque chose pour comprendre mieux. Mais il m'a dit un truc qui a vraiment retenu mon attention, c'est qu'en fait, dans les années 60-70, la Norvège avait essayé de les assimiler. Oui. Il y a eu des écoles résidentielles aussi en Norvège, comme on a eu au Canada. Oui. Puis, il y avait beaucoup de colère. Puis, en fait, comment ils ont répondu, c'est qu'ils ont créé des écoles ? Par exemple, les parents de ce jeune homme ont créé un jardin d'enfants pour apprendre la langue Samis aux tout petits-enfants. Et maintenant, ils ont des écoles où la première langue est le Samis, où ils apprennent aussi le norvégien. Puis, je me demandais, puis je ne sais pas ce que tu en penses, si, dans leur combat à eux, l'éducation n'a pas joué un rôle fondamental et si, en fait, c'est ça, puis je pensais à des initiatives éducatives, mais pour tout le monde aussi. Oui. Si ce n'était pas plus intégré dans l'éducation ici… C'est sûr que c'est nécessaire. C'est-à-dire que, d'abord, dans les écoles non autochtones, il faut… dans les deux cas, il faut revoir l'histoire. Il faut revoir comment on l'enseigne, il faut revoir ce qu'on dit, il faut revoir qui on intègre, qui on invite comme historien à venir travailler. Il faut donner une voix aussi aux historiens autochtones pour qu'ils viennent s'exprimer, qu'ils participent à la construction d'une histoire conjointe. C'est vraiment important. Ce n'est pas le cas. Donc, premier élément. L'autre élément aussi, c'est qu'on a discrédité avec le génocide culturel les connaissances traditionnelles. Donc, tout ce qui est connaissances traditionnelles autochtones, et là on parle de connaissances traditionnelles, connaissances scientifiques, connaissances médicinales, connaissances culturelles, connaissances de la langue, connaissances historiques. Donc, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas d'enseignement ici avant. Il y a eu des peuples pendant des millénaires, il y avait une structure éducative extrêmement avancée, il y avait énormément d'échanges et les gens étaient très, très éduqués dans des structures d'éducation différentes. Donc, on apprenait beaucoup par la famille. La mère et la grand-mère transmettaient les connaissances, mais il y avait des connaissances médicinales. D'ailleurs, on le dit souvent, les colons ont survécu grâce aux connaissances médicinales autochtones qui ont permis de guérir certaines maladies, qui connaissaient ce que c'était que le scorbut, qui savaient comment le régler. Donc, il y avait une série de connaissances comme ça, vraiment importantes. Et même encore aujourd'hui, il y a des remèdes, par exemple, contre le cancer qui existent chez les AIDA, qui maintenant sont en partenariat avec l'université de UBC, pour faire des recherches plus approfondies, mais qui enseignent aussi. Donc, on peut aller faire une session, je pense, d'un an en biologie, mais il y a différents départements. J'ai oublié le nom des départements, donc je ne dirai pas n'importe quoi, mais c'est en Colombie-Britannique. Donc, comme étudiants, on va vivre un an chez les AIDA et ils nous transmettent leurs connaissances. Ces structures-là de reconnaissance des cultures, des connaissances traditionnelles, est fondamentale, parce qu'il y a une reconnaissance de sa propre identité. On ne se fait pas imposer une connaissance coloniale. Il faut se rappeler qu'on est dans une structure où le génocide culturel a eu un impact majeur. Les Autochtones se sont fait enlever leur culture. Interdiction de parler leur langue. Moi, mon grand-père est allé dans une école résidentielle. Interdiction de parler la langue. Donc, on arrive à six ans. On ne peut pas s'exprimer parce qu'on ne connait aucune autre langue. On n'a pas le droit de parler. Si on parle, on se fait battre. On se fait raser parce qu'on n'a pas le droit d'avoir sa coiffure traditionnelle. Il y avait aussi d'autres pratiques plus ou moins connues qui sont révélées maintenant. Par exemple, on fait voir les enfants pour qu'ils se taisent. C'est plus pratique. Quand on parle de l'écolisme qui s'est développé dans les communautés, les écoles résidentielles sont aussi coupables. Après, il y a aussi toutes les histoires d'abus qui ont eu lieu. Mais c'est parce qu'il y avait cette relation de vous n'êtes pas des vrais humains. On n'a pas vraiment besoin de s'occuper de vous. Ce qu'on cherche à faire, c'est de vous enlever votre culture. Comme ça, vous allez être tranquilles. Je fais une caricature, mais ce n'est pas si loin de la réalité. De revenir à cette reconnaissance des connaissances traditionnelles est extrêmement important. C'est en train de se faire. Il y a énormément d'initiatives. Chez les Inus, ils sont en train de créer une école comme ça. Ils vont en petits groupes avec les jeunes sur le territoire réapprendre les pratiques traditionnelles. Le gouvernement fédéral a promis de soutenir la reconstruction des langues autochtones. Financièrement, ça, c'est énorme. Quand je parle d'actions et de petites lueurs d'espoir qui nous sont envoyées tranquillement en ce moment, ça en fait partie. Je dis « petite ». Celle-là, elle n'est pas petite. Elle est importante. Elle est fondamentale, même. Et si on pouvait, par exemple, apprendre les langues autochtones du territoire où on se trouve comme enfants, même non autochtones, quelle richesse de se dire « OK, on ne se retrouve pas juste avec deux langues officielles au Canada, on en a plusieurs, dépendant de là où on est. » On recrée une diversité culturelle qui est fondamentale. Il y a des initiatives comme ça qui sont en train de se faire. Il y a par exemple un CPE Mohawk à Verdun, où j'habite. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Verdun. La communauté autochtone de Montréal est beaucoup à Verdun. On est à peu près de 40 000. Verdun, La Salle, la Chine, c'est un endroit proche du fleuve, pas loin de Ganawagi, donc de prédilection. Et il y a un CPE autochtone, oui. Donc, il y a des initiatives. Ce n'est pas assez, il en faut plus, mais ça commence. Il y a la langue Wendat, qui était considérée comme morte jusqu'à il y a 3-4 ans, se reparle aujourd'hui. On la réapprend. Donc, c'est des efforts comme ça vraiment importants qui sont en train de se faire, mais c'est grâce à des gens qui ont une détermination d'enfer et qui aujourd'hui réactualisent leur langue et se forcent à l'utiliser pour lui redonner vie et la retransmettre. Une question comme ça, est-ce qu'il y a autant de langues autochtones ici au Québec que les 11 nations? Oui, 11 nations. Chaque nation a sa langue propre et très différente de l'autre? Très différente. Alors, je ne suis pas atipette, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je sais que, par exemple, les Inuits, les Cris et les Atikamek ont certaines langues en commun, certains mots en commun, je veux dire, et donc peuvent se comprendre, mais c'est comme l'italien, le français et l'espagnol. Il y a certains mots qui se ressemblent, donc on se comprend. Il y a certaines pratiques de chasse qui sont très similaires, donc on utilise le même vocabulaire pour en parler, donc on se comprend. Il y a d'autres choses qui sont très différentes aussi. Il y a les langues algonquines de l'Ouest, les langues algonquines de l'Est, et les langues algonquines de l'Est ont certaines similarités, le malécite, le Mi'kma et l'Abenaki, par exemple. Les langues algonquines de l'Ouest ont certaines similarités, donc là, c'est le Cris, l'Anishinabé, l'Atikamek et l'Innou. Et après, il y a les langues iroquoiennes qui, elles, ont certaines similarités aussi, mais pas assez, par exemple, c'est comme les langues germaniques, dans le sens où il y a des similarités, mais c'est pas assez pour dire « ah oui, je te comprends complètement quand tu parles ». Ok. Et vous, votre langue, qu'est-ce que c'est ? Mi'kma. Est-ce qu'elle a un autre nom ? Mi'kma ? Non, c'est Mi'kma. On dit Mi'kma et non pas Mi'kmaq ? Ou si ça n'a pas d'importance ? Ça dépend. On dit surtout Mi'kmaq, mais ça… Mi'kmaq est accepté, c'est pas une outrance de dire Mi'kmaq. Oui ? Les écoles résidentielles, elles étaient gérées par qui ? Elles étaient gérées par le clergé ? Oui. Mais c'est tenu financièrement par l'État aussi. Depuis ça ? Depuis 1996, non. Ah oui ? Oui. Mais la langue officielle enseignée, c'était quoi ? L'anglais ou… ? La langue officielle, ça dépendait des écoles. Au Québec, c'était le français. Ok. Et dans le reste du Canada, c'était l'anglais. Oui. Oui ? Bon, j'ose à peine poser la question parce que c'est un peu compliqué, j'imagine la réponse. Mais le principe d'exclure, de tuer, de raser la culture autochtone ici au Québec, il y a sûrement quelqu'un à quelque part qui a conceptualisé cette façon de faire, de les mettre dans les écoles. Je sais pas, ça faisait tout. Je sais pas assez l'histoire de la construction des écoles résidentielles pour dire comment est-ce qu'elles se sont mises en place. Je sais que le slogan, c'était « Tuer l'Indien dans l'enfant ». Donc, il y avait vraiment l'idée de « On veut garder les enfants, mais on veut plus de cette culture-là » parce que c'est cette idée que la culture, elle est inférieure. Et il faut… En fait, c'est comme si, comme autochtones, on est pris, pauvre nous, dans notre culture. C'est terrible, il faut que quelqu'un vienne nous libérer. Et donc, les écoles, de leur grande générosité, viennent nous libérer de notre culture à nous pour nous donner, alléluia, la grande culture occidentale qui va nous permettre d'être des êtres humains enfin. C'est ça un peu la logique, là. Encore une fois, je fais de l'humour, mais… Oui, c'est ça. Je me demande toujours, moi, si c'est une question d'argent ou de religion, par exemple. Il faut se dire qu'à l'époque, c'est les deux. C'est bien sûr une question de religion parce qu'il y a l'idée de vouloir convertir. Puis, bon, moi, ma nation s'est convertie il y a 400 ans. Sauf qu'elle s'est convertie, puis soudainement, elle s'est mise à faire un peu ce qu'elle voulait. En disant « Sainte-Anne, ça nous plaît bien, il y a des systèmes de valeurs dans le catholicisme qui nous arrangent, dans le sens où on se reconnaît, mais qui ont eu des pratiques beaucoup plus proches des valeurs traditionnelles catholiques. » Ce qui n'était pas nécessairement le cas en Europe, parce qu'on pratique certaines choses, puis finalement, on fait autre chose. C'était embêtant de se dire « Ces gens-là suivent vraiment les règles. » Et puis, après ça, de choisir toutes sortes de saints. Sainte-Anne, c'est une aînée. Donc, dans ma nation, c'est la grande sainte. Donc, Jésus-Christ, on le met un peu de bord, puis on met une femme à la place. Bon, pareil pour le clergé, ce n'était pas vraiment ça. Donc, il y a aussi cette idée de l'appropriation que la nation fait d'une religion devient problématique parce qu'elle s'éloigne trop de la pratique traditionnelle de cette religion-là. Donc, ça, c'est dérangeant. Donc, on veut réassimiler pour qu'elle comprenne bien c'est quoi. Parce qu'on croit vraiment que c'est pour sauver la... Il y a cette croyance-là du clergé que c'est pour sauver la personne. Encore une fois, je le dis, il y a cette croyance fondamentale que la culture, elle est inférieure, qu'on veut permettre à ces gens-là... Par exemple, pour comprendre le statut indien, quand on vivait plus de dix ans en dehors de sa communauté... En fait, pendant un moment, je pense que c'était moins de plus de deux ans en dehors de la communauté, on perd le statut. On n'est plus indien. On est libéré du statut. Si on va à l'université, on n'est plus indien. Si on va vivre en Europe, on n'est plus indien. Donc, il y avait toutes sortes de critères. Pourquoi ? Parce qu'on accédait à la connaissance occidentale. Donc, on se libérait de cette culture inférieure et on devenait finalement... Et c'est pas dit comme ça, mais ça s'analyse de cette façon-là. On devient un être humain. On devient éduqué. On devient civilisé. Du coup, ça veut dire que tu n'es plus... Alors, on peut toujours venir en arrière. C'est pas dans le sens négatif du terme où ils étaient genre comme rejetés de leur... Bien, pour la communauté, c'est extrêmement troublant. C'est-à-dire que, finalement, il y a des gens de ta communauté qui sont par une autorité officielle. Puis le statut négatif, il faut aussi comprendre que c'est un peu bizarre. Parce que c'est comme si, pour être français, il fallait que tu ailles cogner à la porte du gouvernement allemand. Et c'est lui qui disait, je vais tester si tu es assez française ou pas. Je vais te donner ta carte ou si tu ne la donnes pas. Je vais vérifier. Pourquoi est-ce que le gouvernement allemand aurait une autorité sur ton identité de française ? C'est la même chose. Il y a beaucoup d'Autochtones qui revendiquent le droit de sider qui fait partie de la nation eux-mêmes. Pourquoi ce serait le gouvernement fédéral qui me donnerait le droit d'être indien ou pas ? Ils en savent rien eux. C'est quoi nos pratiques ? Et il y a aussi cette idée de contrôle du territoire. Moins il y en a, plus ils sont dans les réserves, plus ils ont des problèmes d'alcool, moins ils sont éduqués, plus ils ont perdu leur culture et la notion de ce qui leur appartient aussi, ce sur quoi ils ont le contrôle, plus c'est facile de prendre possession du territoire et de l'exploiter. Donc, il y a les deux. Je ne sais pas si ça c'est pour le temps. Tu dis que quand quelqu'un qui est autochtone part à l'université, part en Europe et tout... Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne le perd pas le statut comme ça. Mais c'est politique ? Tu parles d'un statut politique, c'est le symbolique ? Non, 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 c'est un statut politique. Il y a certains autochtones, une grande majorité en fait, pas juste une grande majorité, on ne sait pas vraiment. Il y a des autochtones qui ont une carte, qui est le statut d'Indien. Ça s'appelle encore comme ça parce que c'est la loi sur les Indiens. Donc, on a un statut d'Indien, donc on a une carte. Ça ressemble un peu à l'étoile pendant l'Holocauste. On est marqués, on a une carte et elle nous donne le droit d'être Indien. Et c'est devenu un symbole de fierté aussi pour certains autochtones, pour plusieurs autochtones parce que c'est ce qui légitimise. On est dans une logique très eugénique, mais qui fonctionne aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'Autochtones qui sont fiers de leur carte. En même temps, je comprends, parce que c'est la seule façon de dire clairement « je suis autochtone ». Et donc, ça devient problématique pour les gens qui n'ont pas la carte, mais qui se savent autochtones, de dire « je le suis » parce qu'il y a toujours cette idée « mais tu l'es-tu vraiment ? » C'est des conditions sanguines. Donc, il faut que ton père, ta mère… En fait, pendant longtemps, la mère, si elle se mariait avec un blanc, perdait son statut, donc elle ne pouvait pas le transmettre. Ça a été changé en 1985 et ça a été rechangé récemment. Donc, à chaque fois, il y a différents cas qui viennent à la justice et qui disent « nous, on veut comme femme, avoir le droit de passer le statut ». Et c'est drôle qu'on se mette à se battre pour pouvoir transmettre le statut. C'est aussi ce non-sens-là dans lequel on est. Et à quand les personnes capitaient leur carte ici, par exemple, elles allaient à l'université à Québec, par exemple ? Exactement. Ça a duré jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas de la date à laquelle ça a été éliminé cette… Non. Tu l'as perdu. Une fois que tu es plus indien, tu es plus indien. Terminé. Tu es éduqué, tu peux être indien. Tu peux. Parce que c'est d'être indien, parce que c'est dans le bon sens… C'est génétique, oui, complètement. Mais ce n'est même pas génétique, c'est culturel. Dans ma nation, il y a une politique d'adoption qui est extrêmement importante. On a adopté énormément de colons français qui sont devenus Mi'kma, qui ont appris la culture, qui sont venus vivre dans les villages Mi'kma, qu'on a sauvés de la mort finalement, en leur apprenant comment vivre sur le territoire. Et ces gens-là… En fait, il y a une nouvelle culture qui s'est développée, qui est la culture acadienne. Il y a une partie de ma famille qui est acadienne, qui n'est pas reconnue comme une ethnogénèse, comme le sont les métis, mais qui pourtant, historiquement, a une structure extrêmement similaire. Donc, ça donne la culture acadienne et même la culture cajun. En Nouvelle-Orléans, quand il y a eu la déportation acadienne, les Français non mélangés se sont retrouvés en France, et les Français mélangés, les Acadiens, se sont retrouvés en Nouvelle-Orléans. Ils ont dit rapidement avec un accent anglais, acadien, ça fait cajun. Et donc, les cajuns, c'est des Acadiens Mi'kma. Et donc, mélangés, métissés, pour une grande partie. Et donc, au Nouveau-Brunswick aujourd'hui, mais en fait, toutes les maritimes, la culture d'adoption était importante. Donc, ce qui comptait, c'est que la personne comprenne la culture. Puis, ça existe encore aujourd'hui, quand les gens deviennent Canadiens. Mais on devient vraiment Canadien, puis une fois qu'on a l'identité canadienne, bien, jusqu'à une nouvelle loi en particulier, mais on l'a pour toujours. Moi, ma mère est devenue française. Elle vit en France depuis 20 ans. Bien, elle est française maintenant. Elle est française canadienne uniquement. Mais elle a son passeport, personne ne va lui enlever. Donc, cette logique-là, elle était extrêmement présente, en tout cas dans ma nation, et même plus importante qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie des pratiques culturelles. Par exemple, d'adopter des gens de la nation malécite, ça limite les guerres dans une logique pacifiste. Si on sait qu'on a des frères, des sœurs, des cousins dans la nation d'en face, bien, on a moins de chances d'aller leur faire la guerre. Et donc, cette logique-là est extrêmement répandue. Oui? En 2016, est-ce que c'est possible de devenir, pour un homme autochtone, d'avoir la nationalité autochtone? Aujourd'hui, non. Parce que dans la logique, bien, je dis non. Peut-être que oui, en même temps, il n'y a personne qui a essayé. Parce que dans cette logique-là, dans cette logique-là, ce serait intéressant, dans ce que tu viens de dire, là, sur... Si on avait des amis qui devenaient... C'est bien duissant. Vous vous disiez que c'était pour avoir cette carte-là, à l'époque, c'était parce qu'il fallait être... Mais la carte, elle existe encore aujourd'hui. Mais il n'y a plus cette condition de... Ah oui, oui. La carte autochtone, oui, mais la carte est l'égérie par le gouvernement fédéral, pas par les nations. Donc, c'est le gouvernement fédéral. Il faut faire la demande au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, c'est le père des enfants qui sont les autochtones. C'est ça. C'est comme ça que tu étais. C'est une finition de sommaire qui veut dire... C'est ça. C'est comme si tu étais en bas de 18 ans. C'est ça. Quand tu étais au gouvernement fédéral, les filles décident par toi. Puis si tu achètes une maison qui était à Rennes, fédérale, quoi que ce soit, et le grand-mère veut s'installer là, et tu vois tellement que tu as son document passé, c'est pas propriétaire. C'est ça. Exactement. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est une bonne question. Je ne sais pas. Il faudrait que je demande à ma chef qu'est-ce qu'elle en pense, parce que c'est des conversations aussi de gouvernance. Mais c'est une très bonne question, parce que l'idée, c'est de bien comprendre. Mais le problème, c'est que là, dans une logique où on réapprend nos propres pratiques, parce qu'il y a énormément de choses à réapprendre qu'on a perdues, on essaie de défendre le droit d'être autochtone, que les autochtones non-inscrits qui sont autochtones, donc qui n'ont pas la carte, essaient de revendiquer qu'on reconnaisse leur identité. Donc, il y a tellement d'enjeux que je ne sais pas s'il y a une ouverture, pour 100% d'être, très grande à ça, mais en même temps, peut-être. Alors, c'est une bonne question. Oui? C'est assez complexe, parce que c'est un gros niveau de santé, et puis il faut que cette personne puisse s'approuver qu'elle est le centre, et qu'il n'y a que du centre médical. En fait, ce que M. demande, si on le fait selon une tradition, uniquement par exemple, d'adoption dans la culture, on n'a pas besoin du centre. Il suffit de, et c'est beaucoup plus compliqué, mais ce n'est pas le centre qui fait en sorte qu'on est reconnu comme, c'est ce qu'on fait, comment on fait le savoir-faire, la connaissance historique. En bout de ligne, ça demande beaucoup plus de temps et d'investissement que de reconnaître tout ça, mais cette pratique-là, elle existe d'être adoptée, elle a existé très très longtemps. En fait, pendant des millénaires, elle a existé. Là, aujourd'hui, peut-être moins. En fait, je ne connais pas de personnes qui ont vécu cette adoption-là, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question de savoir est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait réactualiser pour finalement réouvrir. C'est une façon de… Parce qu'il y a plein de Français qui veulent qu'on ait le statut québécois, bien pas le statut, mais qu'ils deviennent québécois, résidents. Oui, oui. C'est partout comme ça. Oui. On s'échange des nationalités. Il y en a qui ont trois, quatre nationalités. Oui. Ce n'est pas le sang qui règle ça. Non. C'est les papiers. C'est les papiers. Et c'est aussi combien de temps est-ce qu'on a vécu quelque part. C'est la culture. Oui. Et en général, ça démontre chez l'individu qui veut devenir français, par exemple, sur l'intérêt pour la France. Ma mère, elle a eu toutes sortes de tests d'affaires étonnants, hein, de choses à connaître sur la France que mon beau-père ne connaissait pas. Il disait « Ah, quoi, c'est curieux, ça! » Mais, oui, oui, complètement. Donc, c'est curieux de voir jusqu'à quel point les gens pourraient devenir intéressés à avoir des nationalités, je ne sais pas moi, irakois. C'est sûr qu'il faut vraiment reconnaître la gouvernance autochtone dans ce cas-là. Oui. Parce que la personne qui donnerait le droit, ce ne serait plus le gouvernement fédéral, ce serait bien embêtant que, soudainement, les nations puissent dire qui est autochtone et qui ne l'est pas pour les non-autochtones et pas pour les leurs. Oui, non, je comprends que le chemin-là, c'est trop fragile, tout ça. Oui. Mais c'est une... Oui. Mais ça a été perdu, entre autres, parce que l'identité, maintenant, est donnée par une structure supérieure, avec des gros guillemets, mais... Fédérales. Oui. C'est une question. Mais avant, je voulais faire une remarque par rapport à tout ce que vous dites là. En fait, les choses changent. Les choses changent aujourd'hui, dans le sens que de plus en plus de gouvernements, puis ça va un peu avec la montée d'une certaine pensée fasciste, on dirait le moins de droit. Beaucoup de gouvernements veulent abolir la double nationalité. Oui. Et en France, tout le temps, ils en parlent de... Les gens qui ont deux nationalités leur demandaient de choisir. Oh, my God. Et de plus, il y a eu des cas ici aussi où ils ont comme décidé de renvoyer des gens... Oui, mais on a une nouvelle loi qui permet ça. C'est une réalité pour certains cas. Et des fois, ça peut être des cas d'un enfant qui est malade qui avait eu cette histoire il y a quelques années et qui coûte trop cher à l'État. Donc, dans l'État où on est aujourd'hui, de peur de liberté, de moins en moins... Oui. Enfin, dans le néolibéralisme, ce n'est plus si... Puis quand les gens accueillent un nouveau passeport, bien sûr, mais c'est souvent des questions de survie. Oui. Parce qu'ils sont obligés de partir d'un endroit où ils survient parfois économique, puis d'intégrer une nouvelle culture et de prendre un nouveau passeport. Il n'y a pas juste... Je pense à tous les gens qui ne sont pas français, mais qui viennent d'autres pays ici. Parce que... Enfin, moi, je réfléchis beaucoup sur ces questions. Puis je trouve que les Français, même s'ils sont souvent... Je suis à moitié française, à moitié libanais. Même s'ils sont souvent beaucoup critiqués ici au Québec pour certaines choses, qui sont beaucoup plus facilement intégrés par la société. Peut-être parce qu'ils sont perçus moins comme un danger que les autres immigrants. Ah, mais c'est sûr. Parce qu'au Québec, il y a cette idée que la France, c'est le... C'est nos origines. C'est de là qu'on vient. C'est ce qui... Moi, comme autochtone, je le vois comme une puissance coloniale qui est encore ici aujourd'hui. Et je n'ai pas eu de conversation ouverte avec les Québécois, donc les descendants de cette puissance coloniale-là, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut vivre ensemble pour de vrai, maintenant qu'on est tous ici. Donc, il y a encore, parce que cette conversation-là n'a pas lieu, cette relation-là de pouvoir coloniale avec la France. Et donc, du coup, pour les Québécois, mon impression, et là, Québécois dans la salle, corrigez-moi, mais que c'est vraiment cette idée de... Ce sont nos cousins. On vient de là. On descend de là. Donc, oui, les réintégrer après, c'est plus facile, parce qu'on se sent une connexion déjà presque familiale. Mais est-ce juste ? Ça, c'est autre chose. Mais bon, c'est un grand débat. Je m'écarte du sujet. On pourra en parler après. Ma question, c'est que j'ai lu un article récemment... Je ne sais pas s'il venait du Canada, sûrement pas de Montréal, du Canada ou des États-Unis, qui était en anglais, sur le fait qu'il y a des nations autochtones qui ont décidé de... Je ne sais pas comment dire ça... de dire à certaines personnes qu'elles ne font plus partie de la nation parce qu'elles créaient du grabuge ou qu'elles ne respectaient pas certaines règles. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Du coup, il y avait un débat que les gens de la nation ou d'autres nations disaient que vous ne pouvez pas faire ça. Non, tu n'as pas... Je pense que c'est aux États-Unis. Les nations qui sont plus en Californie ou Sud. Non? Je n'ai pas entendu. Je me demandais si c'était déjà arrivé ici. OK. Est-ce que vous voulez que je poursuive le... Je ne sais pas si on va avoir le temps d'aller au complet à travers le film, mais on en verra quand même assez. Je vous recommande de toute façon de le regarder. ... ... ... ... ... ... ... Le plus célèbre de l'ennemi de cette époque, et starre avec un silent enemy, est le chief Buffalo Child Longlands. Buffalo Child Longlands, dans le film, est le premier ministre, le mystique warrior, le premier ministre qui a fait des gens. Mais Longlands vivait sa vie toute la vie avec un secret dark. Il a disguisé sa vie, indien, black, et white, et promouved une nouvelle image de qui il était. Donc il changeait sa vie à Longlands. Donc il a fait ça. Ce qui a fait le darling de la coque set, est que il a show, avec des hairs, d'un beau tuxet, et tout le monde est en train de voir l'indien. Et ils ne voient pas ce homme très sophistiqué dans le tuxet. Quand il s'est dit qu'il était part black, de course il s'est shunné. Et personne ne voulait pas d'inviter à leur chic cocktail parties. Il a finit à un bénéfacteur de la maison, en Californie, et il a committé une conneche de suicide, parce qu'il voulait être éveilé dans son chocs. C'est parti. 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 qu'être autochtone et donc où on peut transposer tout ce qu'on veut et donc on enlève encore une fois aux autochtones le droit et la possibilité de dire « non, ce n'est pas ça notre culture du tout ». En fait, ça n'a absolument rien à voir. Ce que vous faites, c'est un truc que vous avez inventé pour vous. Si c'est ça qui vous convient, tant mieux, mais n'allez pas chercher une légitimité en disant que vous faites un camp d'été autochtone ou d'ailleurs on n'a pas vu vraiment de jeunes autochtones participer. Et donc, pour moi, c'est un exemple marquant de l'impact de la propagande dont je parlais sur la réalité concrète et ces enfants-là repartent donc des enfants qui reçoivent cette éducation finalement et qui repartent avec cette idée-là de ce qu'est l'autochtonie et avec cette idée qu'ils le savent aussi. Donc, il y a deux choses qui entrent en ligne de compte. Le fait de se faire enseigner quelque chose qui est erroné, non pas juste historiquement, mais de façon contemporaine. Et ensuite, en plus, de repartir en se disant « oui, mais je le sais et c'est ça qui est ça. Je suis au courant. » Mais du coup, moi j'avoue aussi, ça m'a un peu choqué parce que cette manière de reconstituer, comme vous dites, au final, ils n'en savent rien. Même le mec, pour se justifier, il dit « ouais, j'ai vu deux, trois trucs qui me font dire que... » Donc moi, c'est une forme d'acculture. Ça m'a un peu gênée. Et du coup, est-ce que ce genre de choses, je ne sais pas s'il y a un cadre légal, mais ce genre de camp, c'est autorisé d'une manière... Il n'y a rien qui puisse interdire ce genre de choses. C'est comme ça, on crée un camp et on... Absolument. Donc, n'importe quel OBNL pourrait créer un camp et dire « ben, go, moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est la culture que je veux mettre. Moi, c'est l'expérience que je veux que les jeunes aient. » Mais il n'y a rien que... N'importe quel OBNL peut se... N'importe quelle entreprise peut se créer dans la mesure où il y a des clients pour consommer le produit qui est vendu. Il n'y a aucune loi qui est interdit. Et là, en plus, on parle de la culture autochtone qu'on utilise à toutes les sauces. Revenez le cinéma hollywoodien. Et donc, les gens se donnent, se sentent le droit complet de faire ce qu'ils veulent avec ces cultures-là sans même imaginer qu'il y a un problème. Voilà. Donc, oui, je suis d'accord que c'est... Moi, ça m'avait vraiment troublée quand j'avais vu cette... Mais en même temps, ça parle tellement comme extrait des impacts que peut avoir. Justement, on ne se rend pas compte de à quel point le cinéma a un impact, l'art a un impact sur comment on voit le monde, comment on pense, comment on réfléchit. Et là, on se rend bien compte que ça a un impact qui va beaucoup plus loin parce que ça devient une structure éducative, en fait. Donc, on se retrouve dans le nouveau chapitre sur le autochtone sauvage, comme je disais, de la noble savage. Oh, no! No, no! En 1930s, l'Indien est transformé en un brûlant savage. An Amérique, struggling through the Great Depression, needs a new brand of heroine. There were a number of Hollywood films that came out in the early 1930s that followed in the steps of the silent enemy. And the Indians were the stars of these movies. But the interesting thing about that whole cycle, they just bombed at the box office. Americans are not that interested in them, though. For the most part, in that decade, we're looking at film aware as the savage. That's the attacking marauders. Savage? That's my wife, Katima, my school. Yes, but she's... She's savage. Yes, señor. She's a little bit savage, I think. People lined up in droves. Americans love westerns. It's in our blood. Stagecoach is the iconic western. It's the western that all others were really modeled after. And it's one of the most damaging movies for Native people in history. You have white society inside the stagecoach, and they are besieged on all sides by Native people, by the wild of America. Those that are stopping progress, those that are backwards, those that are vicious and bloodthirsty. Stagecoach summed up and gave the opinion of Native people for decades to the populace in the U.S. that's how they thought of us. And it's because of John Ford that they thought of us like that. And that Native people may have even thought of themselves. Oh, 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 oh. But some films, instead of using a Native language, well, they just rank English backwards. Listen for the Satanic messages. Here's the type of Gorgie and Nestle. And that's with the Indians. They're usually white guys in red face. White people playing Native roles? I love it because it's funny. All the big stars play Natives. She can kill her mom or something every time she wants to. White guys in the Indians are called Chuck Connors as Geronimo. Just like Adam Sandler as Malcolm X. You've heard English, you've heard the flag. Adam Sandler, who is Malcolm X. So, you call it Adam Sandler, the American actor who does comedy. You don't know. Malcolm X, the great rights of the Black Americans. And so, it's a bit like to say, it's the same thing, to have black actors who play as indigenous heroes. It's also absurd than that. So, like the difference of color, of color is not so different, we let it go. But if we imagine a big American hero played by a black, it's a total absurdity. It's a bit like this. I remember once we were on a set, the director says, I want a real, I said, I want a real up front, I want to see the real thing. We couldn't find one. Native women on the other hand, not pretty much absent in Western. I knew like a guy on a feminine period. Except, of course, for the Indian princess, epitomized by Bokahamas. Why is this woman, the Disney Bokahamas, such a profound image, a mythic image, for American people? What about children who know nothing about Native society, and they see this young woman who has this one-shoulder, skimpy dress that she's wearing, and she has Minko, a raccoon, that she communes with? Well, the reality of Bokahamas is that at the time of the contact with John Smith and this event, he says she was about nine years old. So we imbue in her all of the wrong notions of what we want to see in the mythical princess. And she becomes the embodiment, not of Native society, she becomes an embodiment of American society, of American desire. So there are a lot of things in this little bit of film. So we're talking, I'm going to go back in the back, of the indigenous people who I talked about and how he was shown in the Western. But the Western, it's also the conquest of the West. So it's, again, a legitimate, a quasi-political of the conquest of the West in the West in presenting the indigenous people who continue de vivre encore pour certaines communautés indépendamment comme étant des structures de gouvernance comme elle disait, ancestrale, non pertinente aujourd'hui, arriérée, qu'il faut contrôler finalement parce que nous empêche d'aller vers le progrès et ça amène aussi une légitimité de toutes les actions historiques faites par les États-Unis en disant qu'on n'avait pas le choix. Parce que si on veut être la Grande Amérique qu'on s'imagine être, on doit absolument détruire ces cultures qui nous empêchent de devenir les grands Américains empires et héros du monde et donc ça c'est comme avoir un boulet qui nous empêche d'aller de l'avant, on va s'en débarrasser. Et le Weston, dans toute sa logique romantique, très esthétique, très sensuelle aussi avec des héros souvent presque torse nu, nous donne le goût finalement de suivre le grand héros, de l'aimer pratiquement ou de s'y reconnaître c'est comme les super-héros d'aujourd'hui entre guillemets et donc ça permet d'accepter l'histoire américaine puisqu'elle n'est pas présentée, elle a un billet qui lui donne une autorité juste finalement. Et donc l'Autochtone sauvage, quand il est intégré dans le Western, dans cette idée de conquête du reste de notre territoire qu'on a le droit et qu'on doit posséder devient soudainement un discours qui est extrêmement populaire, on l'a dit dans le film, et qui devient encore aujourd'hui la vision qu'ont les Américains et qu'ont les Canadiens de l'Autochtonie. Arriérés, non éduqués, avec très peu de connaissances, qui parlent des langues qui sont incompréhensibles et qui probablement ne comprennent même pas ce qu'ils eux-mêmes se disent, la preuve c'est qu'on ne cherche pas toujours à avoir des langues autochtones sur le tournage et qu'on va utiliser l'anglais à l'envers. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça l'est parfois. Donc, ça montre qu'il n'y a aucun respect finalement de ce que peuvent être les langues autochtones. Donc, une grande histoire finalement extrêmement utile pour le mythe américain contemporain de ce que c'est être américain aujourd'hui et qui, malheureusement, a aussi créé de façon extrêmement efficace ce que c'est être autochtone aujourd'hui. Alors, la femme autochtone, le modèle auquel on est toujours comparé quand on a le malheur d'annoncer qu'on est autochtone, je dis malheur, encore une fois, je fais un peu de satire, je suis très claire de mon identité, mais il y a cette idée de « Ah, mais tu ne ressens pas vraiment à Pocahontas ». Et ça, c'est des commentaires qui arrivent encore aujourd'hui. Ah bon? Moi, je trouvais que oui. c'est encore présent dans le mythe que l'être autochtone femme, il y a un seul modèle. C'est le modèle Pocahontas, c'est le modèle hypersexualisé qu'on peut posséder, que l'homme blanc possède, dont on est charmé, et donc on est la structure à coloniser finalement. La femme qui crée un désir et avec laquelle on fonde un pays et qu'on s'approprie sans vraiment demander la permission. Et ce qui est drôle, c'est que quand on regarde encore une fois la réalité, comme l'historienne le dit dans le film, elle a neuf ans au moment de la rencontre. Cette histoire, elle a été inventée complètement. La structure de princesse est très différente aussi dans la nation Cherokee, donc on n'est pas dans cette même logique de princesse. Et c'est une enfant. Donc, la grande histoire d'amour avec la femme pulpeuse, c'est pas partie de la réalité. Voilà. Pas qu'à même temps, c'est existé. Elle a existé, c'était une enfant. Et je ne me rappelle pas de l'histoire concrète, mais elle a eu un rôle dans la guérison d'un général. Et donc, elle a été considérée comme une figure mythique parce qu'elle a permis la guérison de quelqu'un dans une situation critique. Je ne me rappelle plus des détails, par contre, donc je ne veux pas trop avancer là-dessus. mais ce qui est sûr, c'est qu'elle devient l'autochrome femme. Il n'y a plus d'autre modèle possible. Donc, on doit être grande, pulpeuse, accessible sexuellement. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi, d'ailleurs, elle portait cette petite robe avec un petit seul, pas pratique du tout pour aller à la chasse ou même à la cueillette avec des trucs échancrés comme ça. Et puis, en plus, faire ça avec des pots animaux comme c'est fait là, c'est pas nécessairement non plus... Bon. Donc, il y a toute modélisation du personnage, mais qui cadre avec la relation de l'Amérique aux femmes. Donc, un sexe inférieur qu'on doit garder à l'intérieur. Et donc là, elle, elle est à l'extérieur, elle devient d'autant plus désirable, mais en même temps, on veut la contrôler. Donc, il y a les tensions comme ça de désir de la femme. Puis, en plus, il y a cette idée de qu'on ne peut pas redonner aux femmes autochtones leur pouvoir qu'elles avaient avant. Donc, on va les sexualiser, les utiliser comme figure d'objet pour l'homme, finalement. Oui. J'ai une question, il me semble, je suis rassuré, il me semble que ce réalisateur de film qui est mort il n'y a pas longtemps qu'il est déjà agonné, Miyazaki, il me semble qu'il a fait un film qui s'inspirait d'une livre de Bougarontas en le modifiant. Tu l'as vu? Est-ce que quelqu'un en a parlé cette semaine à Bougarontas et je suis heureuse d'avoir ton avis là-dessus? Ah, je vais regarder. Est-ce que tu parles d'autres? Oui. Ah oui, je l'ai vu alors. Qu'est-ce que tu as vu? Ah oui, je ne savais pas que c'était inspiré de Bougarontas. Je l'ai vu, mais j'ai adoré le film. Je le trouve super, mais je ne peux pas dire en quoi ça serait lié à Bougarontas. C'est une histoire complètement différente. C'est une jeune femme qui vit dans la forêt, qui a une relation avec son environnement et qui le maîtrise. Mais là, on parle d'une jeune leader qui n'est pas dans une relation avec un homme. Et pour moi, c'était lié à une légende japonaise. Mais je n'avais pas fait le lien avec Bougarontas pour investiguer. Mais a priori, je ne vois pas vraiment de lien. qui vont rencontrer des gens qui ont joué dans les films comme de cowboys et des autochtones et ils leur présentent les films qu'ils ne l'ont pas vu. Plusieurs années plus tard. Effie et James Edna were teenage sweethearts when they met on set. They're seeing these films for the very first time. James can remember how many of the Navajo actors would go off-script in some scenes, joking around in their language. No one ever bothered to translate what was said until now. If I do not return, General Quake will find you and you will be dead and all your people. What's that? after playing the bonehead Saddamage for so many years, the Navajo could get their sweet revenge. When we do not return, I think this moment that's a bit amusant because it's all sort of a bit of thing. The open source of creativity of everyday people even though they have not a lot of power they don't have a lot of and at certain times. So, it can deliver our structure which we are built. Bon, ça m'a... une bonne blague, euh... des fêtes aux réalisateurs et aux acteurs américains. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Caster films like Thunderheart. Après crisscrossing North America, je suis finalement arrivée à Hollywood. et un hardfute. I'm at the end of my quest, back up north in the hierarchique community of Iqibik. Après voyager à travers l'Amérique, les réponses étaient ici, tout à l'heure. C'est une place unlikely d'être à un film qui a révolutionné le cinéma, qui a été fait à la fin du film film. À l'Arjuat, le Fastrunner, captures une de l'Inuit's most cherished legends et brings it to the world. À l'Arjuat, il y a un point où le cinéma était allé à dire pour nous raconter notre histoire, et là, où les stéréotypes ont passé, vraiment, dans l'un film, il n'y a rien de ça. C'est un magnifique sexy film set dans l'Arctique. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. C'est tellement pure, c'est tellement... Je dis toujours que c'est le film en Indien qui a été fait. C'est beaucoup plus indien que Smoke Signals. Smoke Signals a été fait pour l'Indien, mais surtout pour la culture. Quand tu vois un film comme le Fastrunner, tu regardes ce film et tu te dis, c'est un travail d'insight. C'est un travail d'insight. ... Je m'appelle le directeur de Fastrunner, Zacharias Kud. Je me demande pourquoi il fait des films. Je vois ça comme le talking bank. Il prend la caméra et commence à reprendre notre histoire. Les histoires que nous étions entendre quand nous étions en choc. Pourquoi nous étions en train de faire ? Pourquoi nous étions en train de faire ? Je me demande si tu es un ami. Je me demande si les étudiants et les connaissances. Zach, c'est dans un rassembleur de temps. J'ai un problème. J'ai eu une scène romantique. Les gens sont tous gâchés, les gens ont de la place. Mais ils ne sont pas d'un problème. Nous avons fait une histoire. Je me demande si je suis avec les étudiants. J'ai demandé si je suis mariée. Comment est-ce que tu me disait ? Et c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.